Jamais un 5 mai, la stèle de Fouriagne n'avait accueilli aussi peu de monde. Contexte sanitaire oblige, seuls quelques élus ou supporters sont venus déposer une gerbe. En nombre réduit et dans un silence pesant. Sous le regard des familles des victimes de la catastrophe de Fouriagne, un hommage bref conclu par une bénédiction. Le collectif n'est là que pour initier certaines choses, mais cette tragédie appartient à tout le monde, elle appartient à toute la société corse. Et bien au-delà, je le disais tout à l'heure, le monde du supporterisme de partout sur le continent s'est accaparé un petit peu cette tragédie en en faisant la tragédie des supporters aussi. Et ça quelque part c'est un réconfort. Des cris, un bruit sourd et le rêve se transforme en cauchemar. Fouriagne, 18 morts, 2357 blessés, la plus grande catastrophe du sport français. Aujourd'hui, 28 ans après et comme chaque année, une messe a eu lieu, mais à huis clos. Ce qui confère une résonance particulière à ce moment de recueillement que les fidèles ont pu suivre grâce aux réseaux sociaux. On a trouvé une autre solution, une autre alternative. On a su que le père Négaud faisait ses messes en direct via les réseaux sociaux. Alors on lui a demandé naturellement de faire une messe en mémoire aux victimes de la catastrophe de Fouriagne. C'était important pour nous. On a pu se souvenir et se recueillir. En raison de la crise sanitaire, aucune pelouse de France n'accueillera de match aujourd'hui. Et à l'avenir, cela pourrait bien devenir une constante, grâce à la victoire arrachée par le collectif en février dernier sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce succès aura été long à se dessiner, 28 ans. Une issue positive est espérée prochainement devant le Sénat, pour qu'enfin en France, un 5 mai, on ne joue plus jamais au football. Sous-titrage Société Radio-Canada